Bonjour à tous, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui un article à propos de BuzzFeed. Le témoignage de Dao Nguyen, sa Chief Data Scientist, est vraiment, vraiment super intéressant. Je vous invite à aller le voir. L'article, je vous le partage dans Evernote. N'hésitez pas à récupérer la note pour l'injecter directement chez vous, si vous le souhaitez. Pourquoi est-ce que je le trouve intéressant ? Elle fait vraiment de manière très précise un distinguo, surtout sur le mythe, comme quoi la data drive la rédaction, comme quoi ce sont les chiffres, ce sont les mathématiques qui vont faire en sorte que la ligne éditoriale d'un média va changer. Non, si BuzzFeed est si performant, c'est parce qu'ils arrivent à en tirer le meilleur parti, justement, pour tester des hypothèses. D'ailleurs, elle le dit, ce qui est plus important chez BuzzFeed, c'est le volume. C'est pour ça qu'ils ont commencé à travailler sur les listicles, les bébés qui dansent et les chats qui rigolent, parce que ça permettait de comprendre leurs utilisateurs, ça permettait de comprendre pourquoi, à un moment donné, des gens interagissent et s'engagent avec un contenu. Et c'est valable d'ailleurs aussi par rapport au contenu publicitaire, d'où cette vision unifiée que peut avoir BuzzFeed entre le native advertising et l'éditorial, puisque, in fine, les publicitaires et les publicheurs ont cette même volonté d'être lus et d'être engagés. Le principal point que je trouve intéressant, c'est surtout par rapport au feedback que l'audience peut leur envoyer. Ce qui est le plus important chez BuzzFeed, c'est de comprendre les patterns d'utilisation et de surtout réussir à qualifier les données. Ils se sont assis sur un paquet de data incroyable et ils se comparent un peu à Netflix à ce niveau-là. Mais ce qui est le plus important pour eux, c'est que tout est traqué. Toutes les réactions sur Facebook, tous les likes, tous les shares, tout est analysé, tout est mis en base de données, mais surtout, tout est qualifié en lisant les commentaires et en s'engageant avec les audiences. Et elle dit, ça, c'est ce qui fait un de nos avantages par rapport à la concurrence et notamment par rapport aux médias traditionnels qui s'investissent peu ou pas assez dans l'animation de la communauté et dans la manière dans laquelle ils peuvent interagir avec leurs audiences. Je vous laisse cet article, allez le lire, vraiment, il est passionnant.